Yop yop yop, bonjour à tous, ici la team Why Notch, je suis avec Café Maire, comment vas-tu ? Là moi ça va très bien, ça va très bien ! Tout à fait, j'espère que t'as lancé le replay hein ! Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Toujours, toujours t'inquié ! C'est ça, exactement ! Donc petit replay pvp en ta compagnie pour voir un peu ce que nous donne Adel contre Neutronix, alors pour te situer un peu la game, on est sur une game qui est issue du Mammy Twink Tournament, je sais pas si t'as déjà pratiqué le sujet ! Si si, je connais très bien le tournoi, je connais très bien ! Ok donc voilà, Mammy Twink Tournament, et du coup là on était en demi-finale ou en quart de finale, plutôt demi-finale je crois ! Et pour te résumer, y'avait un par tout, c'était la game décisive ! Adel avait déjà perdu une game, tu vois, donc bon, Adel GM, Neutronix, Top Master, tu vois ! Je vois la blessure, je vois ! Donc déjà tu vois, le Adel qui est streamé, tu vois, qui perd un peu des games contre les Top Master, tu vois, ça la met un peu mal, tu vois ! Et dans le tournoi, il faut savoir qu'il y avait Yogo, alors Yogo qui a fait aussi une très belle perf, qui est arrivé en finale, mais qui s'est incliné contre ce même Neutronix, donc gros client, on va voir ce qu'il te donne sur cette game, et tu vas pouvoir nous donner ton analyse de pvp, puisque tu as dit que tu m'étais assez chaud à ce moment ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! D'ailleurs c'est étonnant pourquoi Adel ne fait pas un Adel Scoot ? Bah disons que, je pense qu'il dit qu'il est supérieur à son adversaire et qu'il ne voudrait pas se prendre un cheese bêtement et perdre une game, qu'il lui revient de droit ! Tu n'as rien de droit ! Du coup... Alors que notre Neutronix, voilà, il se dit que Adel va jouer safe parce qu'il n'a pas envie de... Voilà, il a envie de jouer sa game, de jouer safe, tout simplement ! Et du coup, bah, il ne va pas se coûter les proxy ! Donc un petit danger, quand même, pour notre Neutronix ! A voir ! Il se coûte bien que là ! Ouais, il se coûte un peu tard, maintenant ça reste à voir, il va peut-être avoir l'information dont il a besoin ! Adel qui prend un deuxième gaz assez tôt, on sait bien qu'il aime les Sentry dans n'importe quel matchup, donc il va falloir pas mal de gaz pour alimenter cette... Cette production d'unités gazeuses, voilà ! Et on va avoir un double stalker des deux côtés, qui est vraiment un build très réputé, que tu pratiques aussi assez régulièrement, je crois ! Disons que sur une map comme ça, c'est vraiment impératif ! Je dirais même que c'est le BO standard, le plus standard qu'il existe ! Pour ne pas le faire autrement sur cette map, je trouve, en fait ! D'accord, bah c'est... C'est facile ! C'est bien de nous dire ça, parce que souvent, il y a des gens qui pourraient se poser la question, donc c'est vrai que... C'est cool que tu puisses leur indiquer cette information ! Les probes ou net qui sont en train de se croiser, Neutronix qui est minuscoude, alors on assiste vraiment à un début de partie, assez classique ! Voilà, premier tracker de Neutronix, toi aussi tu le fais, tout ça, j'ai commenté une game de tout à l'heure, j'ai vu que tu prenais toujours bien les... Tiens, tu prenais toujours très très soin de vraiment scouter tout autour de ta base, pour voir si t'avais pas de Proxypilone caché déjà dès le début de la partie, comme ça au moment t'es tranquille ! Et puis si t'envoies un, auquel cas t'envoies un, tu sais que c'est un truc de très agressif, quoi ! Voilà, tout simplement ! On a vraiment de prendre ma contrôle et supprimer une propre qui... On a une propre tout simplement qui serait cachée ! C'est ça ! Donc Neutronix n'envoie pas ! Et du coup, il va nous rajouter le petit conseil crépu et de deux joueurs se tendant passé sur la même strate, exactement dans le même timing, tu pourras que les crépus, et posé mais vraiment dans le même timing, tu vois ! Si tu regardes la barre de production, vous pouvez regarder vous, en tant qu'observant de cette partie, euh... Et bien voilà, vous regarderez la fin de la barre de production des deux conseils crépus, et puis vous pourrez admirer en fait la... Tout simplement le fait qu'ils vont se terminer complètement en même temps, donc les deux joueurs sont plutôt sur un timing assez, entre guillemets, classique, puisqu'ils la terminent en même temps, quoi ! Ouais ! Donc ça va, ils sont pas trop mauvais, quoi ! C'est donc qu'il y a une petite différence avec Adèle. Adèle qui choisit de faire des stalkers assez rapidement. Donc pas forcément de robots fast pour le joueur Venenium. Alors que... On a des stalkers qui se fritent, et ce sera à l'avantage de notre amie, euh... De notre amie Adèle, hein ! De stalkers contre un, voilà, le micro, c'est parfait, rien à dire ! Là-dessus, ça marche bien, faut toujours prendre un... Quand vous êtes en train de micro des stalkers, si je ne m'amuse, il faut pas genre juste les micros un peu, parce que ça a quand même de bonne portée, Et puis si vous voulez tout être stalker de l'adversaire, ça pose pas trop de soucis. Donc là, a priori, Adèle va réussir à se défaire de ce dernier. Qui a maintenant vie orange, et non, il va le laisser en vie. Il va aller à Xenegia, et le blink est envoyé quand même bien avant, côté... Côté Neutronix. En fait, Adèle a fait une erreur. Pendant sa micro, il a complètement oublié de lancer le blink. Ouais, je crois bien. Je crois bien que ça sert. C'est ça, c'est une grosse erreur, qui pourrait lui coûter assez cher. Cela dit, lui lance une robot, sachant que son adversaire rajoute une gate, donc 4 gate blink. C'est un bo que tu connais bien, mais qui est un peu all-in quand même. Qui est clairement all-in. Qui est clairement all-in, et qui est très très puissant sur une mappe comme ça. Surtout dans une fight blink contre blink. Forcément, forcément, en posant une robot, on a tout de suite moins de stalker. Et forcément, le joueur en face peut vraiment utiliser son bo. Beaucoup plus facilement. Et là, tu peux voir qu'Adèle va poser extrêmement plus. Donc là, le bo de Neutronix devient d'autant plus viable, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Ouais, c'est clair. Clairement. Après, vu qu'il a perdu quand même pas mal de stalker en début de partie, ça peut fausser un peu la donne. On est à 4 contre 1. C'est vrai qu'il a perdu pas mal de tracker, mais bon, il a le blink avant, il a 4 gate. Adèle n'a pas scout tout ça. On peut voir qu'il n'a pas beaucoup de vision sur son adversaire. Il avait juste scout le début. Ça, c'était nous qui pinguerons avec notre ami Poliakov dans la game. Et du coup, il faut savoir que Neutronix était plutôt chaud. Donc, à voir s'il va réussir à se défaire de Adèle qui, quand même, lui, part vraiment très macro. Il rajoute des gates, il envoie sa robot, il envoie un petit top. C'est-à-dire qu'il se sent vraiment en confiance parce qu'il fait même pas d'immos, tu vois. Et là, c'est pour lui coûter cher quand même s'il fait pas d'immos. Contre un joueur qui part 4 gate blink, voilà, les pylones ont été positionnés côté Neutronix. Oui, un moment prod. Ouais, un moment prod. Au passage, ce petit positionnement de pylones, je crois que c'est un positionnement que tu apprécies tout particulièrement, non ? C'est vrai qu'il est sympa, qu'il est plus proche de la base et qu'on ne voit pas l'exer, tout simplement. Ouais, Adèle qui a les premiers sentries, mais là, ça va être compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup de trackers, il est en train d'accumuler pas mal de stalkers. Tu donnerais qu'il y a un hacker là-dessus ? Clairement, Neutronix qui a beaucoup plus qu'il y a le blink et qu'il y a plus de stalkers. On va attention, c'est parti. Quand on a plus de stalkers, on a comme ça, c'est... Regarde un peu cette micro, cette micro qui est parfaite, j'espère qu'il y a au même moment que moi. Yes. Il a perdu juste aucun tracker, il y a eu un forcefield de poser mais il s'en fout en fait parce qu'il n'a rien perdu, derrière il va accumuler. Ouais. Donc pour l'instant, il micro très très bien Neutronix. Il montre qu'il est plutôt chaud quoi. Hop là, il va passer à l'attaque, il y a un immo et voilà, un tracker qui tombe pour le moment. Donc il va se faire toucher, je pense que c'est un gate en tout cas. Le limo qui tombe. Ouais, il va tomber ouais. Et là, c'est très compliqué pour Adel, même s'il y a un micro de sa part. Après, il n'y a pas B2 chez Neutronix donc... Il se défend logiquement, il gagne la game mais c'est vrai que là il a vachement du mal à défendre. Je pense qu'il va s'imposer notre... Joli blink d'Adel de repuie sur la falaise, ça c'est un joli move, ça lui permet de tenir un peu. Il va envoyer les probes au contact. Mais malheureusement... Le blink offensif. Ouais, le blink offensif. Ohlala, c'est quand même vraiment tendu et Adel qui gère plutôt pas mal, il s'en sort plutôt bien. Il a perdu des probes mais bon, il arrive un peu à tenir mais ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué, blink offensif de Neutronix. Ouais, blink offensif malheureusement, Adel qui ne va pas pouvoir continuer, 33 de pop contre 40. Il a perdu beaucoup de probes, il a perdu exactement 11 probes sur sa B2. Le Neutronix qui continue d'accumuler, là j'ai bien peur que ce soit la fin. Ouais, là c'est clairement la fin. Tout à fait. Voilà le genre violet Neutronix, un de la team SB, donc je ne connais pas trop cette team. Donc au passage si vous la connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et bien là voilà, c'est tout simplement le kill des probes de Neutronix, le blink qui est juste parfait. Là-dessus il aura perdu pratiquement aucun stalker, il aura tué toutes les probes. Et Adel qui se sera bien fait d'humilier, un petit tournoi amateur comme ça se faire démonter. Et c'est le GG où elle plaît. C'est le GG. Et c'est le GG. Donc qu'est-ce que tu peux finalement nous dire sur cette partie ? Quels ont été tes ressentis ? Pour toi quelle erreur a fait Adel ? Je pense qu'Adel, en voyant autant de stalker, aurait dû se douter qu'il n'y aurait pas de sentry en face et aurait dû se positionner plus sur cette choke B1. Ça aurait permis déjà de ne pas se faire target bêtement son immortel. Et il a vraiment essayé de mass-prod et arrêté de probé. Je pense qu'il avait un peu trop de sondes. En plus il avait 5 gate, donc théoriquement s'il avait peut-être arrêté de miner. Moi je pense qu'au moment où il a blink, tu sais où il a mis le forcefield sur sa B2. Il aurait dû remonter toutes ses propres B1 et essayer de défendre en concave en haut de sa main en fait. Voilà. Donc un replay bien exécuté de la part de Neutronix, le build a été exécuté à la perfection. Et finalement la petite erreur de Adel qui a mal lancé son tracker ne lui a pas coûté si cher que ça. Donc bon, ça va, on va pas cracher dessus. Et puis je te dis à la prochaine, peut-être que d'autres replays paraîtront. Donc si jamais tu sors des chaînes Youtube, au passage avec des tutos Protos de niveau Master, n'hésite pas à m'en faire part. Je me ferai transmettre tout ça sur la chaîne Youtube et sur la page Facebook. Donc on vous envoie les liens pour nous suivre dans la description. Et puis à bientôt, salut éphémère ! A bientôt ! Yo ! C'est parti ! Bien ! Sous-titrage ST' 501